Et bien bonsoir à tous, c'est Daramanel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va s'intéresser à une technique pour progresser efficacement et gagner en puissance. Donc en exactement 9 jours j'ai pu gagner 200 000 de puissance, donc je suis passé de 420ème à 336ème. Ça fait plaisir. On a gagné environ 80 places. Comment j'ai fait ? Donc je vais expliquer étape par étape ce qu'il faut faire et je vais ensuite donner à l'explication finale qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour gagner autant de puissance. Et ça sur le long terme, c'est la différence entre le court terme et le long terme. Donc il faut absolument faire 2 fois par jour un raffinage à 12k de puissance. Pourquoi ? 12k de raffinage, donc 12 000 de ressources. Pourquoi ? Parce qu'avec 12k, vous allez pouvoir quasiment à coup sûr gagner des ressources assez rares. Alors qu'avec 3500, t'es pas sûr de gagner des assez rares. Très important, les ressources assez rares car sans elles tu ne peux pas progresser dans le jeu. Typiquement je ne peux qu'en avoir grâce au raffinage ou les dailies etc. Enfin pas les dailies mais les events etc. Mais ce que je suis souvent en temps c'est que je ne peux pas en acheter avec du latinium. C'est-à-dire que je ne peux pas en avoir directement. Donc c'est très important de raffiner, toujours miner un maximum. Notamment, je ne sais pas si je l'ai déjà pris. Voilà ici, faire ces dailies complètement. Notamment dans le minage car ça va vous aider à avoir les ressources qui vous manquaient pour le raffinage. Et aussi très important dans les dailies d'en faire assez pour avoir ce badge de loyauté. Le badge de loyauté, avec lui, vous pourrez aller dans les coffres. Aller ici et acheter un de 7 jours. Je recommande plutôt celui de 7 jours. Il est pour moi plus rentable que celui de 30 jours qui prend bien plus de temps à attendre. Alors c'est sûr que celui de 7 jours est moins rentable au niveau des 3 étoiles que celui de 30 jours. Mais attendre un mois pour 100, ce n'est pas vraiment rentable. Je préfère en avoir 7 directement au bout d'une semaine. 7, qu'est-ce que je dis ? 20 au bout d'une semaine. Ensuite, vous allez devoir attaquer des bases pour avoir des ressources. Car si tu veux gagner 200 000 de puissance en 9 jours. Donc c'était exactement en 9 jours, donc un peu plus d'une semaine. Et bien il va te faire des ressources. Vous savez que j'adore ce classement. Et je suis passé de la 136ème place à la 36ème place en 9 jours. Ce qui m'a fait gagner un total de 58 millions de ressources. Donc à peu près 50 millions de par style. 7 millions de trita en millions de dillies. Pour donner une sorte d'équivalence. Voilà, là j'aimerais bien me diriger vers le top 100. C'est mon prochain objectif. Ça va me prendre encore peut-être à ce rythme-là. 3-4 jours pour rentrer dans le top 100. Parce que là je me suis un peu calmé niveau attaque. Ça prend beaucoup de temps quand même. Tu peux aussi gagner des ressources grâce aux armadas. Les armadas, tu vas ici. J'ai fait une vidéo sur les armadas. D'ailleurs de toute façon il faut que j'en refasse. Et tu peux gagner des ressources comme ça. Si tu as de la chance, tu peux gagner du Assez Rare. Ça m'est pas encore arrivé sur 6 coffres. Mais on y croit. On y croit dur comme fer. Ça ferait plaisir d'en avoir un peu. Oui, donc. Très important, je récapitule. Donc tu vas faire tes dailies. Tes coffres d'armada. Tes coffres de loyauté. Et avec ça tu pourras gagner pas mal de ressources. Et notamment d'Assez Rare. Il faut aussi grâce à ce Assez Rare. Que tu augmentes ton vaisseau. Pour pouvoir faire des missions. Et aussi que tu augmentes tes officiers. Pour pouvoir avoir un meilleur équipage. Les missions. J'en ai fait je pense 9 jours. Environ 15. Ça m'a vraiment rapporté beaucoup. Vraiment beaucoup. Je peux avoir 160 heures de boost. Juste avec les boosts de 8 heures. Ce qui m'a permis de gagner beaucoup en puissance. Plus 24 heures de boost de 3 heures. Et ça c'est sans compter les boosts que j'ai déjà utilisés. Donc n'hésite pas à re-regarder. Dans toute la galaxie. S'il n'y a pas de nouvelles missions qui sont arrivées avec les nouvelles mises à jour maintenant. Etc. Ensuite voilà on arrive un peu au point stratégique. C'est que grâce à ces boosts. Tu vas devoir les utiliser. C'est très logique pour gagner en puissance. Mais ce que je sous-entends qui est là. C'est que tu vas les utiliser intelligemment. Et les mettre en lien avec les events. Typiquement ici on a un event de recherche. Ce qui veut dire que si je booste assez mes recherches. Que je suis en train de faire. Je vais pouvoir atteindre ces checkpoints qui sont là. On peut voir que ici je peux gagner de l'xp d'officier etc. Et grâce à cet xp par exemple. Je vais pouvoir continuer l'event d'officier qui est juste à côté. Pour pouvoir avoir. Avoir typiquement moi le checkpoint qui m'intéresse. Ce que je vais atteindre c'est celui-là. Pour avoir 7 cristaux 3 étoiles. Qui vont me permettre d'améliorer mon vaisseau. Et mes dernières améliorations. C'est très important de booster. Par exemple les recherches. Quand il y a un event de recherche. De booster la station. Quand il y a un event de station. D'utiliser de l'xp d'officier. Quand il y a un event d'officier. Mais pourquoi ? Parce que chaque checkpoint qui est là. Va te rapporter des ressources. Qui vont te permettre. De pouvoir faire les events prochains. Et en plus de ça. Tu fais tes missions à côté. Tu vas pouvoir avoir des boosts. Pour de nouveau regagner. Des ressources grâce à ces events. Et grâce aux attaques que tu fais. Tu vas pouvoir tout le temps. Aux attaques sur les bases. Je dis pour gagner des ressources. L'assaut d'élice. Grâce au coffre d'armada. Etc. Tu vas pouvoir tout le temps. Avoir assez de ressources. Pour pouvoir. On va dire. Mettre des bâtiments. Et tout le temps être en train de booster. C'est comme ça que j'ai réussi. A progresser. De 200 000. En. 9 jours. Ça paraît bête. Mais. Si tu utilises tes boosts antijamant. Et que tu fais tout ce que je t'ai dit avant. Tu vas pouvoir progresser très rapidement. Vraiment. Là je ne vais pas booster. Typiquement ma plateforme. De défense. C'est pas ma plateforme de défense. C'est ma. Elle s'appelle. Ouais. Ma plateforme de défense. S'il n'y a pas d'event de station. Ça ne sert à rien. Autant que j'aille ici. Et puis que je booste plutôt mes recherches. Pour pouvoir gagner l'expérience d'officier. Etc. Pour pouvoir ensuite compléter cet event. Qui est là. J'espère. J'espère que tu me suis. Il faut vraiment utiliser ces boosts intelligents. Il ne faut pas les utiliser. En mode. Je veux juste gagner en puissance. Il faut que tu gagnes en puissance. Et qu'en plus. Ça te rapporte quelque chose. Grâce aux events. C'est comme ça. Qu'il va réussir à progresser. Efficacement. Ouais. Durablement. On va dire. Donc voilà. J'espère que cette courte vidéo. Sur cette petite stratégie. Que j'ai pu mettre en place. T'aura plu. Et qu'elle va te permettre. De progresser. Au maximum. C'était Lara Menel. Sur Star Trek Fleet Command.